Aujourd'hui, c'est donc la deuxième conférence sur les stéréotypes. Auparavant, je voulais vous remercier pour les commentaires et remerciements que vous avez fait à l'issue de la première conférence. J'espère que cette deuxième conférence vous plaira autant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Christine Briand. Je suis ingénieure développement à l'IFE sur le bien-être du cheval. Je suis vétérinaire de formation et je travaille actuellement dans une équipe de recherche sur le bien-être et le comportement animal à l'INRA de Tourneuse. Maintenant que vous m'avez vue, je vais débrancher la caméra et on va pouvoir commencer la conférence. Lors de la première conférence, on a vu ce qu'étaient les différentes stéréotypes, quels étaient les facteurs qui étaient favorisants pour leur déclenchement et quels étaient les mécanismes que l'on connaissait aujourd'hui sur leur déclenchement. Aujourd'hui, on va essayer de répondre plus particulièrement aux deux questions suivantes. Que faire et ne pas faire en présence d'un cheval qui présente une ou plusieurs stéréotypes. Tout d'abord, un petit résumé de la partie numéro 1. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez toujours aller voir la conférence sur le site ARA Nationaux dans la rubrique connaissances. La définition des stéréotypes, ce sont des séquences de mouvements répétitifs et relativement invariants qui n'ont pas de but ni de fonction évidente. En fait, on sait maintenant que ce sont des indicateurs comportementaux de mal-être. Donc, je vous propose également d'aller revoir mes deux conférences sur les indicateurs comportementaux chez le cheval, toujours sur le site ARA Nationaux dans la rubrique connaissances. Et donc, ces indicateurs comportementaux de mal-être sont associés à des restrictions alimentaires, essentiellement un manque de fourrage, des restrictions spatiales, essentiellement liées à la vie en boxe, et des restrictions sociales liées au manque de relations avec des congénères. Et donc, en fait, il s'agit d'une impossibilité pour les chevaux d'exprimer certains comportements de l'espèce qui les engage à réaliser des stéréotypes. Alors, que faut-il éviter de faire en cas de cheval qui présente des stéréotypies ? Alors, depuis longtemps, ce que l'on faisait, c'est utiliser des dispositifs divers et variés pour empêcher brutalement l'expression de la stéréotypie. Donc, il en existe un certain nombre, notamment pour le tic à l'appui. On connaît le collier anti-tic. Là, vous avez une photo. En fait, c'est un collier qui va enserrer fortement le cou du cheval et qui va l'empêcher de déglutir l'air. Il existe également la possibilité de retirer tout simplement la surface sur laquelle le cheval tique. Il existe également différents dispositifs, comme des barres anti-balancement pour le tic de l'ours. Également des procédés un peu plus barbares, comme électrifier les parois du bosse. Alors, en fait, le problème, c'est qu'empêcher brutalement l'expression d'une stéréotypie va avoir des effets néfastes. Donc, j'en ai répertorié cinq dans la bibliographie que j'ai donc classée de la façon suivante. Donc, tout d'abord, empêcher l'expression d'une stéréotypie va provoquer de la frustration, car le cheval ne pourra plus exprimer ce comportement très motivé. Donc, cette frustration, elle est observée avec les différents types de stéréotypie, que ce soit le retrait de la surface d'appui, le collier antitique, la barre anti-balancement. En fait, le problème, c'est que ça va supprimer le symptôme, mais ça ne va pas du tout en supprimer la cause. Alors, la deuxième raison, ça va provoquer un stress. Ça, ça a été montré notamment avec le collier antitique. En fait, au moment de la pose, il a été observé une augmentation de la fréquence cardiaque et également une augmentation des hormones du stress, notamment cortisol et bêta-endorphine. Raison numéro trois, ça augmente le stress qui est déjà provoqué, notamment par la pose du collier. Dans certaines situations, par exemple, quand le cheval exprime habituellement le tic. Alors, on parle notamment du stress alimentaire. Les chevaux qui tiquent ou qui se balancent lorsqu'on distribue l'alimentation, s'ils ont un collier antitique, les symptômes de stress sont augmentés. Et ça va également augmenter le stress, bien sûr, en cas d'utilisation d'une méthode aversive, avec par exemple l'électrification des parois du box, où le cheval ne va plus oser approcher des parois du box. Alors, raison numéro quatre, ça peut favoriser l'expression d'une autre stéréotypie. En effet, si le cheval ne peut pas exprimer une stéréotypie qu'il est habitué à réaliser, en fait, il va être très imaginatif et va trouver une autre stéréotypie à réaliser dans les conditions qui lui sont offertes. Alors là, je vais vous montrer une vidéo. Voilà. Donc en fait, c'est une jument qui tiquait à l'appui, qui a probablement été empêchée, et en fait, maintenant, elle tique sur sa longe. Donc ça paraît difficile d'empêcher maintenant ce tique, dans la mesure où on a toujours besoin d'attacher la jument. Alors, ce qui n'empêchera pas le cheval de retiquer à l'appui, quand on pourra lui offrir une barre de tiquet à l'appui. Voilà. Alors, on va revenir sur le PowerPoint. La cinquième raison, empêcher un cheval d'exprimer une stéréotypie va provoquer un effet rebond quand on va retirer le dispositif. Donc ça, ça a été notamment montré avec les colis antitiques, où en fait, la fréquence du tique va augmenter quand on va enlever le colis. Donc effectivement, là, on aura absolument tout gagné. Alors, effectivement, c'est bien beau de dire, il ne faut pas empêcher les stéréotypies par des moyens un peu brutaux, mais en fait, est-ce qu'il y a un risque pour la santé du cheval s'il exprime cette stéréotypie de façon régulière ? Alors, en fait, la réponse, c'est non et oui. Ça va dépendre d'un certain nombre de conditions. Donc, c'est non pour certains tiques et c'est également non si le cheval va y consacrer peu de temps. D'une façon générale, quand on regarde la bibliographie, les chevaux vont exprimer leur stéréotypie pendant 5%, voire 10% du temps. Donc là, en l'occurrence, ça n'est pas vraiment gênant. Alors, par ailleurs, si je vous montre une vidéo que vous avez montrée la semaine dernière, voilà, parce qu'elle est quand même intéressante, si le type de stéréotypie, c'est ça, en fait, il n'y a pas vraiment de danger. En fait, le cheval ne va agir sur aucune de ses fonctions et donc, par conséquent, ce n'est pas dangereux. Alors, par ailleurs, pour le tic à l'appui, on sait maintenant que le cheval n'avale pas d'air. Avant, on croyait que le cheval avalait de l'air, que cet air arrivait dans l'estomac et que c'était susceptible de causer des coliques. Bon, maintenant, on sait que ce n'est pas le cas. En fait, l'air reste au niveau de l'œsophage et fait des va-et-vient. Donc, il n'y a pas plus de risque de colique chez les chevaux qui ont des stéréotypes. Alors, dans certains cas, par contre, il peut y avoir un risque pour la santé. Mais je dirais que c'est dans des cas un peu particuliers. Donc là, effectivement, il faut bien observer le cheval et apprécier ses risques. Donc, c'est oui, si le cheval consacre beaucoup de temps à la stéréotypie. On sait, par exemple, que 65% des chevaux, que les chevaux tiqueurs, pardon, peuvent y consacrer 65% de leur temps. Donc, ça, c'est effectivement des cas extrêmes. Mais, effectivement, ça, c'est quand même gênant dans la mesure où ça va pouvoir engendrer un certain nombre de problèmes. C'est valable aussi pour les autres types de stéréotypie. En effet, ça va pouvoir engendrer de la fatigue. Si le cheval tique ou fait une autre stéréotypie, en fait, il va moins s'adonner à ses autres activités. Il risque de moins s'alimenter. Il risque de ne pas dormir suffisamment. Pour le tic à l'appui, ça peut engendrer une usure excessive des dents et donc entraîner des difficultés à s'alimenter et donc éventuellement engendrer une perte d'état. Et pour les chevaux qui font le tic ambulatoire, donc là, je vous avais montré cette photo-là déjà la semaine dernière. En fait, on voit dans le box le chemin qui est dessiné par le cheval. Bon, si le cheval tourne en rond pendant 12 heures dans son box, dans la mesure où on a quand même des dimensions réduites, il est probable qu'au bout d'un certain temps, on risque d'avoir des lésions au niveau des membres. Bon, de même pour les chevaux qui ont sens. Donc, je vous montre la vidéo qu'on avait déjà vus la semaine dernière. Voilà. Donc, il est certain que si le cheval fait ce mouvement pendant un grand nombre d'heures par jour, il est très probable qu'il y ait au bout d'un certain temps d'abord des courbatures et puis ensuite des lésions cervicales. Mais voilà, ça, c'est plus pour les chevaux qui vont consacrer beaucoup de temps à l'expression de la stéréotypie et ce n'est pas le cas général. Donc, d'une façon générale, on peut dire qu'il n'y a pas trop de risques pour la santé. Mais là encore, il faut observer son cheval et apprécier ses risques. Alors maintenant, la deuxième partie de la question, c'est que peut-on faire en cas de stéréotypie ? Alors, bien sûr, moi, ce que je vous propose là, ce sont différentes solutions qu'on peut trouver dans la bibliographie, mais il est bien évident que les solutions ne vont peut-être pas fonctionner. Et évidemment, il va falloir tâtonner, essayer, on trouvera peut-être la solution du premier coup, mais ce n'est pas certain du tout. Ce sont des propositions et non pas des solutions à coup sûr. Alors, trois choses. Premièrement, rechercher les causes des stéréotypiques. Deuxièmement, tentez de les limiter le plus tôt possible, car ce qui est quand même encourageant, c'est qu'elles sont potentiellement réversibles en début d'expression. Donc, en fait, savoir observer le début d'expression d'une stéréotypie et intervenir le plus tôt possible. Alors, pourquoi je vous dis ça ? En fait, ça, ça a été montré dans différentes études scientifiques. Je vous donne un exemple ici. Des chevaux de sport allemands de deux ans qui avaient été rentrés pour la première fois en boxe seuls ont exprimé des stéréotypies. Après 12 semaines de ce type d'hébergement, en effet, 67% des chevaux exprimaient des stéréotypies très diverses, à la fois des tics, du balancement, du tic ambulatoire et d'autres stéréotypies qu'ils avaient inventées. Ce qui est rassurant, c'est que quand les chevaux ont été remis en groupe, ça a été réversible dans la majorité des cas. Donc, ça, c'est quand même intéressant et rassurant. La troisième chose que l'on peut faire, c'est limiter les effets secondaires quand on n'arrive pas, effectivement, à limiter les stéréotypies en elles-mêmes. Alors, on va voir un petit peu en détail chacun de ces points. Donc, tout d'abord, rechercher les causes. On va tout d'abord se poser la question, bien évidemment, si on connaît le cheval ou si on peut avoir les informations, est-ce que la stéréotypie est apparue il y a longtemps ? Par exemple, il peut s'agir de stéréotypies qui apparaissent au sevrage ou est-ce qu'elle est apparue récemment ? Si elle est apparue récemment, ça veut dire qu'on peut peut-être plus facilement la limiter et aussi qu'on va peut-être plus facilement trouver les causes dans l'environnement. Ensuite, deuxième question, on va se demander si, dans l'environnement concerné, il y a un seul cheval qui présente une stéréotypie ou si dans l'écurie, il y a plusieurs, voire beaucoup de chevaux. Auquel cas, on pourra penser à un facteur commun dans l'environnement. Et puis ensuite, on va se poser des questions sur le fourrage, est-ce qu'il y en a assez ? Sur l'exercice, est-ce qu'il y en a assez ? Et est-ce que les chevaux ont suffisamment de relations sociales ? Et après, une fois qu'on aura répondu à ces différentes questions, on va essayer d'y apporter des solutions. Alors, pour tenter de limiter les stéréotypies, là, en fait, effectivement, en fonction des différentes réponses aux questions, on va essayer d'intervenir plus dans un domaine que dans un autre. Donc là, je vais en fait vous lister toutes les possibilités. Donc en fait, on va avoir des possibilités liées aux activités générales du cheval, c'est-à-dire multiplier les activités, si c'est un cheval au boxe, le sortir plusieurs fois, un coup en balade, un coup au travail, un coup en main, aller voir les copains dans les boxes à côté, essayer d'avoir un aménagement du boxe de façon à ce que le cheval voit des activités ou voit des choses qui peuvent se passer dehors ou dans les boxes aux alentours. Ensuite, on va pouvoir essayer d'agir sur l'alimentation. Donc là, la principale possibilité, c'est d'augmenter le fourrage. Donc par fourrage, on entend herbe ou foin. Donc soit augmenter les quantités, de façon en fait que le cheval puisse consommer quasiment à volonté, soit augmenter le temps d'ingestion. Donc si effectivement, on est rationné en quantité de foin, la quantité ne sera peut-être pas à volonté, mais en fait, le cheval pourra manger du foin pendant le temps qu'il souhaitera. Donc par exemple, en utilisant des râteliers posés à terre comme on a sur la photo. Alors bien sûr, l'augmentation du fourrage, c'est intéressant, c'est également qu'on s'accompagne d'une diminution des quantités de concentrés. Bon, ce n'est pas toujours possible pour les chevaux qui ont des besoins énergétiques importants. Bon, une autre possibilité qu'on va trouver, mais là, je dirais qu'il y a un peu plus accessoire. Donc les deux points principaux, c'est augmenter le fourrage, diminuer les concentrés. Bon, ce dont je vais vous parler, là, les procédés qui permettent de diminuer le temps d'ingestion des concentrés, qu'on appelle balle de jeu ou balle à récompense, bon, ça, je dirais que c'est un peu complémentaire. C'est par exemple si on va avoir un cheval qui est immobilisé au box, par exemple, en cas de pathologie ou d'intervention chirurgicale, et là, on va vouloir l'occuper un maximum de temps. Donc là, si vous connaissez ces petits dispositifs, en fait, c'est une balle en plastique dans laquelle on va mettre des récompenses. En fait, le cheval, en la faisant rouler, va récupérer ce qui va en sortir. Donc deux études ont utilisé ces systèmes, et en fait, on a vu que les chevaux mettaient sept fois plus de temps à consommer leurs concentrés avec ces systèmes-là. Et donc pour les chevaux qui étaient atteints de stéréotypie, ils ont fait moins de tics de l'ours au moment de la distribution des repas. Mais il faut faire attention avec ces types de dispositifs qui peuvent engendrer de la frustration chez certains chevaux quand ils sont vides, c'est-à-dire qu'ils vont les mordre, ils vont taper dedans, donc il faut bien observer le cheval, voir également s'il est capable de l'utiliser, certains chevaux ont des difficultés à les utiliser, et de même, ils sont frustrés. La dernière chose concernant l'alimentation, c'est de mettre plutôt les chevaux sur paille plutôt que sur copeaux, dans la mesure où ils pourront consommer la paille, et effectivement, ce sera un type d'aliment supplémentaire. Alors maintenant, si on s'attaque aux relations sociales, donc du mieux au moins bien, je dirais, le mieux c'est de mettre les chevaux en groupe, d'insérer le cheval dans un groupe. Bon, si ce n'est pas possible, on peut essayer de mettre les chevaux déjà par deux. En groupe, c'est toujours mieux, s'il y a des contacts totaux. Sinon, en fonction des possibilités, on peut essayer différentes choses. Donc, sur la photo du milieu, on voit des chevaux qui sont dans des boxes côte à côte, et là, ils peuvent avoir des contacts, au moins au niveau de l'encolure. Sur la photo, en haut à droite, en fait, ce sont des boxes sociaux, entre guillemets, qui ont été aménagés avec une paroi qui est coulissante et qui peut être ouverte à volonté. Et là, en l'occurrence, les chevaux peuvent interagir à travers l'ouverture qui est aménagée. Bon, il y a aussi possibilité de mettre une grille d'environ 1,50 m sur 1,50 m. Les chevaux vont pouvoir interagir au moins au niveau du nez. Il y a également la possibilité de faire interagir les chevaux en main, deux par deux. C'est toujours mieux que rien. Alors, il y a une autre expérience qui a été faite dans deux études où pour des chevaux qui étaient isolés, en box, en fait, les chercheurs leur ont mis des miroirs et ont regardé l'expression des stéréotypes. Donc, dans une des expériences, l'essai a été fait pendant cinq semaines et donc, il a été observé une baisse du type de l'ours qui est passée de 5,5 % du temps à 0,1 % du temps. Également, une baisse de l'enconsement. Donc, ça, bien évidemment, ce sont des procédés à utiliser si on ne peut vraiment pas faire autrement. Le vrai cheval, c'est toujours mieux. Mais dans la mesure où il semble que les chevaux ne se reconnaissent pas dans une glace, en fait, ils pensent avoir un congénère bien sympathique, ma foi, dans leur bain. Alors, autre chose intéressante avec les miroirs, en fait, les chercheurs ont enlevé les miroirs et regardé ce qui se passait la semaine suivante et il n'y a pas eu d'effet rebond, comme on a vu avec les autres dispositifs. Mais bon, ça n'a pas été testé plus longtemps. Alors, je voulais vous parler également des stéréotypies, de l'apparition des stéréotypies au sevrage, dans la mesure où ça, c'est un vrai problème et qui va ensuite persister, probablement pendant toute la vie du cheval. Donc là, maintenant, on dispose d'un grand nombre de publications sur ce sujet-là. Donc, il y a une synthèse qui a été faite par les Alansade à une journée de la recherche et Kine en 2016, que vous pouvez retrouver sur le site de l'IFTE. Mon intérêt, c'est que c'est en français. Donc, ce qui ressort de ces publications, en fait, c'est qu'il faut pratiquer un sevrage le plus progressif possible, en groupe. Alors, en groupe, c'est toujours au moins par deux juments et deux poulains. C'est mieux en extérieur ou en encloquant box. Et c'est également bien de pratiquer une transition alimentaire progressive en privilégiant toujours les fourrages au détriment des concentrés. Alors, je vous présente pour info ce qui est fait à l'INRA, ici, de Tournozilly, dans l'unité expérimentale. Donc, je vous rappelle, on a environ 150 poneys welches. Donc, il y a environ 25 à 30 naissances par an. Donc, cette technique est utilisée pour 25 à 30 poulains, mais c'est tout à fait adaptable aux petits élevages. Donc, en fait, avant le sevrage, les mères et leurs jeunes sont rentrés dans une grande stabulation qui peut être, en fait, séparée en différentes parties par des cloisons à clairvoye, qu'on peut voir. Et en fait, donc, la séparation, elle va être progressive, c'est-à-dire que les mères et les poulains vont être mis dans deux enclos contigus, donc séparés par une barrière à clairvoye, uniquement au moment des repas. Donc, au début, c'est pendant quelques minutes. Et ensuite, ça va être progressivement augmenté jusqu'à ce que la séparation dure quasiment toute la journée et ce, sur une durée d'environ 4 semaines. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça ne demande pas beaucoup de temps, il faut environ 15 minutes. Donc, au début, évidemment, il faut être deux personnes, mais bon, là, il y a quand même 50 animaux, donc quand même arriver à orienter tout le monde dans le bon sens. Mais à la fin, en fait, ça, c'est pendant les trois jours, il faut deux personnes. Et ensuite, une seule personne arrive à séparer, très fascinant, les mères et leurs jeunes. Chacun sait de quel côté il doit aller. Donc là, on voit sur les deux photos du bar, les poulains qui mangent d'un côté et les mères qui mangent le chouin de l'autre côté. En fait, au moment de la réunion, ça se passe le plus simplement possible. Chaque mère retrouve son poulain et il n'y a absolument aucun. Donc, le dernier point, on peut également limiter les effets secondaires. Donc là, je vous donne quelques exemples, mais bien évidemment, ça va pouvoir varier en fonction de chaque problème et de chaque cheval. Donc, par exemple, pour le clic à l'appui, donc surtout ne pas retirer la surface d'appui, mais mettre au cheval une surface d'appui qui sera confortable et qui va éviter, limiter l'usure des dents et bien évidemment, changer cette surface régulièrement pour éviter les blessures. Pour les chevaux qui ont plutôt des pics de type ambulatoire, donc pour éviter les lésions au niveau du box, on va bien sûr avoir un box sécurisé, avec rien qui ne dépasse, et mettre un sol confortable avec des tapis de caoutchouc et une bonne épaisseur de paille de façon à amortir un petit peu les chocs. Voilà, donc, ce qu'il faut retenir de cette deuxième conférence, donc le plus important, c'est que les stéréotypies sont des indicateurs de mal-être présents au passé, liés à l'impossibilité d'exprimer certains des comportements de l'espèce. Donc, il vaut mieux ne pas les empêcher brutalement, car cela ne fait que supprimer les symptômes, mais cela ne va pas supprimer les causes, et en plus, cela va pouvoir avoir des effets naissants. Et ici, l'adage, prévenir vaut mieux que guérir, a toute son importance. Voilà, j'en ai donc terminé avec ma présentation. Donc, maintenant, j'attends avec impatience vos questions. Donc, j'en ai déjà une qui est arrivée. Donc, est-ce que ce n'est pas plutôt augmenté le temps d'ingestion déconcentré ? Parce que, qu'est-ce que j'ai écrit ? C'est possible, effectivement. J'ai fait une erreur. Oui, pardon, effectivement. Merci, Philippe. Donc, tout à fait, c'est bien augmenter le temps d'ingestion déconcentré. J'ai cafouillé dans mes flèches. Donc, c'est comme augmenter le temps d'ingestion déforage. Effectivement, on a multiplié parfaite le temps. Donc, effectivement, c'est tout à fait ça. Augmenter le temps d'ingestion déconcentré et non pas le diminuer. Merci, je le corrigerai sur la présentation qui sera mise sur Internet. Voilà, je vois que vous suivez bien. Donc, ça, c'est parfait. Et ça fait très plaisir. Donc, j'attends vos questions. Alors, en attendant, je vais vous présenter ce dont vous pouvez disposer pour en savoir un peu plus. Donc, je vous parle toujours du fichier Kikipedia et de notre bloc Comportement Bien-être. Aujourd'hui, je vous signale tout particulièrement le livre qui vient de sortir sur le bien-être du cheval aux éditions IFCE. Voilà, vous pourrez trouver en plus de 400 pages, en fait, toutes les informations sur qu'est-ce que le bien-être avec les 12 points clés concernant les critères de bien-être et les indicateurs correspondants. Et donc, que peut-on faire pour améliorer le bien-être ? Eh bien, en vue d'améliorer la santé du cheval, la sécurité du cavalier, les performances du cheval et voire faire un peu d'économie. Voilà, ce livre est illustré par plein de photos et j'espère qu'il vous plaira. Alors, je continue dans les questions. On peut aussi se servir de filet à foin à petite maille pour ralentir les repas. Alors, oui, tout à fait. Alors, en fait, je vous ai présenté les râteliers parce qu'aujourd'hui, à part mettre le foin au sol, on met le foin au sol, en fait, c'est ce qui est mieux d'un point de vue physiologique pour le cheval, parce qu'en fait, le cheval est habitué à manger par terre, en relation naturelle. Quand on utilise un filet à foin, en fait, il va lever l'encolure, il peut parfois avoir une position d'encolure un peu tordue. et bien qu'on n'en ait aucune certitude aujourd'hui, cela pourrait éventuellement, à la longue, engendrer des problèmes cervicaux. Donc, en fait, les râteliers qui sont posés à terre reproduisent mieux les conditions physiologiques puisque le cheval doit manger par terre. Et en plus, l'autre intérêt, c'est qu'ils ont une contenance supérieure au filet. Donc, en fait, quand on remplit un râtelier, en fait, il va pratiquement pouvoir être consommé sur la journée et il existe même des râteliers qu'on peut remplir quasiment pour un cheval pour la semaine. Voilà. Alors, bien sûr aussi, on peut mettre plusieurs filets à foin autour du box. Cela permettra d'occuper le cheval toute la journée. Voilà pourquoi je vous ai parlé des râteliers plutôt que des filets. Alors, question numéro 3. Est-ce que les jouets en plastique peuvent détourner un cheval du tic à l'appui, par exemple ? Alors, en fait, ça a été testé. Ça a été testé ici à l'INRA, notamment. Et, bon, ça va distraire le cheval pendant quelques temps, de quelques heures à quelques jours. Mais, en fait, c'est un peu trop loin des conditions naturelles les jouets en plastique. et dont les chevaux, voilà, ils vont jouer un petit peu avec et puis après, ils vont s'en détourner très rapidement. Donc, bon, le mieux, c'est quand même ce que je vous ai dit qui permet, la stéréotypie étant due à une restriction des conditions naturelles, se rapprocher des conditions naturelles avec le forage, l'exercice et les relations sociales, en fait, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Alors, question numéro 5, augmenter le temps de consommation des concentrés sans augmenter la quantité, bien sûr, la technique du pavé dans l'eau, peut-elle suffire ? Oui, alors, en fait, pour le concentré, ce que je vous ai expliqué, là, pour augmenter le temps de consommation des concentrés, je dirais que c'est une possibilité supplémentaire par rapport aux autres. c'est-à-dire que si on ne donne pas de foin aux chevaux et qu'on leur donne trois repas de concentrés, voire même cinq repas de concentrés en augmentant de la durée de consommation avec le pavé ou la balle à récompense, en fait, ça ne changera pas grand-chose. Alors, oui, c'est vrai que le pavé dans l'eau, c'est plutôt destiné aux chevaux gloutons qui mangent très vite et qui peuvent faire un bouchon aux oeufsagiens. Mais je ne pense pas qu'au niveau des stéréotypies, ça ne va changer. en fait. Alors, question numéro 4, au-dessus. Ah, oui, merci, je vais rater une question. Alors, question numéro 4, les comportements d'agression vis-à-vis des autres chevaux, c'est bien, il y a bien un but et un objectif. Donc, s'il y a un comportement d'agression vis-à-vis des autres chevaux, il faut essayer de trouver une raison, voilà, qui existe probablement, même si elle vient de très loin. Bon, par contre, ce qui est possible, c'est que les chevaux qui, il y a des chevaux, on l'a vu la semaine dernière, qui peuvent exprimer une stéréotypie comme menacer, montrer des menaces de morsure ou vis-à-vis de rien du tout. Donc, peut-être, là, je ne saurais pas vous répondre, est-ce que un cheval qui est agressif, s'il exprime une stéréotypie, il exprimera plutôt ce type de stéréotypie. Bon, ça, c'est possible. Mais, en fait, je ne pense pas qu'un cheval agressif aura plus tendance qu'un autre à exprimer une stéréotypie. En fait, les facteurs de déclenchement peuvent être communs, c'est vrai, mais, bon, je n'ai rien vu tel, en tout cas, dans la bibliographie. Alors, question numéro six. Ajouter un compagnon lapin au chef dans le box d'un cheval qui tique bien ou pas bien. Donc, là, c'est pareil, c'est des choses que je n'ai pas non plus trouvées dans la bibliographie. Bon, il semble quand même que ajouter un compagnon, bon, le mieux, c'est quand même un compagnon cheval dans un box à côté. Ils vont pouvoir se toucher, interagir ensemble. Bon, si on n'a pas du tout la possibilité d'avoir un compagnon cheval, il semblerait que c'est mieux d'avoir peut-être un autre espèce, mais, bon, il est bien évident que, voilà, les comportements sont différents et attention au risque pour l'autre espèce, c'est-à-dire retrouver le lapin à écraser. J'ai entendu parler de chevaux qui prenaient les moutons par la peau du cou et qui les envoyaient à l'autre bout du pré, donc, voilà, il faut faire attention. Je sais très souvent dans les écuries, il y a des chats qui viennent dormir dans les box des chevaux. Le matin, on voit le petit rond du chat. Est-ce que ça fait plaisir au cheval ? Je ne sais pas. Mais, il semble que, c'est peut-être mieux que rien du tout, mais prudence quand même. Pour le petit animal de compagnie, c'est quand même moins costaud que le cheval. Alors, question numéro 7. Existe-t-il une composante génétique de prédisposition aux stéréotypes ? Donc, peu de choses dans la bibliographie. Il semblerait, en fait, que les stéréotypes peuvent être liées au tempérament. C'est-à-dire, vous savez que le tempérament du cheval comporte un certain nombre de dimensions, notamment, notamment, l'émotivité, la locomotion, la sensibilité textile, la relation à l'homme et la grégarité. Et, certaines de ces dimensions sont héritables, c'est-à-dire transmissibles, et, notamment, l'émotivité. Et, il semblerait que les chevaux émotifs soient plus prédisposés au comportement automatique et par la même autique. Mais bon, voilà, ça fait beaucoup de « il est possible que », « il semblerait que ». Donc, possible, mais, voilà, si vous avez une jument qui présente une stéréotypie, voilà, est-ce que le poulain présentera la même chose ? Bon, s'ils sont tous les deux dans de bonnes conditions, a priori, et que vous faites un sevrage correct, a priori, il n'y aurait pas trop de risques. surtout qu'il semble, en fait, que les stéréotypies ne vont pas être copiées d'un cheval à un autre. Alors, y a-t-il d'autres questions ? Parce que là, j'en arrive à la question numéro 7. Alors, oui, les stéréotypies par mimétisme, en fait, oui, c'est ce que j'expliquais la dernière fois. En fait, il y a eu deux études qui ont étudié dans une population de chevaux si la stéréotypie pouvait se transmettre aux chevaux voisins. Et, en fait, les deux sont contradictoires. C'est-à-dire que la première a montré qu'il y avait peut-être une possibilité, mais en fait, ce qui était quand même très curieux, c'est que les stéréotypies copiées n'étaient pas les mêmes que celles qui étaient exprimées par le premier cheval. Et dans la deuxième publication, il n'y avait pas d'effet. Donc, si on somme les deux, c'est plutôt non, il n'y a pas d'effet. En fait, si plusieurs chevaux d'une même écurie expriment des stéréotypies, c'est probablement lié à un facteur commun de l'environnement. Voilà. Soit il n'y a pas assez de soins, soit pas assez de relations sociales, soit pas assez d'exercice. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ? A priori, non. Vous pouvez encore poser vos questions pendant que je vais terminer donc la présentation. Donc, dernière diapo. Voilà. Dernière diapo, donc, avant les vacances, j'ai encore une sur le sujet comportement de bien-être. Il restera une web conférence qui va en fait compléter les précédentes web conférences sur les indicateurs de bien-être. où on a vu au cours des précédentes conférences donc les indicateurs généraux de bien-être, du cheval au boxe, au pré. Et là, on verra plus particulièrement les indicateurs de bien-être ou je dirais plutôt de mal-être, du cheval au travail, que ce soit cheval d'attelage, travail à pied, ou cheval de sport. Alors, encore une question. Est-il possible de fournir des antistress au cheval ? Alors, je ne sais pas de quel antistress vous voulez parler. Est-ce qu'il s'agit des plantes, des huiles essentielles ou j'espère pas de médicaments ? Tout ce qui est anti-dépresseur ou tranquillisant, ça bien sûr, surtout pas. Ça va, de toute façon, il y aura probablement un effet rebond au moment de l'arrêt. Alors, en ce qui concerne les autres types de produits qui ne sont pas des médicaments qui contiennent des plantes ou des huiles essentielles. Bon, pour l'instant, je n'ai pas d'études scientifiques sur cette base-là. Mais, bon, effectivement, pourquoi pas dans la mesure où de toute façon, ça n'aura pas d'effet négatif. Bon, maintenant, je ne sais pas. Dans la mesure où vraiment, les stéréotypies, ce sont des comportements très motivés pour le cheval. Je ne suis pas sûre que s'il y a un antistresse. En fait, le cheval qui exprime une stéréotypie, il n'est pas stressé. Il exprime la stéréotypie justement pour être moins stressé. Donc, je ne suis pas certaine que ça fasse quelque chose. Voilà, donc, je vous remercie. Ce que je vous propose maintenant, c'est de remplir le questionnaire de satisfaction qui est en train de s'afficher. Donc, je vous remercie merci tous pour votre présence ce soir. Ah, question. Pour le stress de ma jument partant en concours, les plantes sont très bien efficaces. Oui, mais je suppose que la jument n'a pas de stéréotype et ça a juste un effet sur le stress. Donc, effectivement, oui, pourquoi pas. Et puis, chaque cheval aura son antistresse particulier. Voilà, donc, je vous remercie tous de votre présence ce soir. Je vous dis tous au 11 juillet si vous avez envie de venir écouter les indicateurs du cheval au travail. et je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, à bientôt. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501